salutations c'est discarde et oui je me rends bien compte que ça fait quelques mois que je vous ai pas fait de vidéo j'en suis désolé on va dire que c'est un petit peu la faute aux aléas de la vie et aussi peut-être au fait qu'il n'y avait pas grand chose qui sortait pendant un moment je dois bien avouer que sur les nouveautés qu'il y a actuellement en magasin il n'y a pas grand chose qui m'intéresse donc pendant une petite période je suis un petit peu reparti sur des jeux que j'avais déjà pour acheter plutôt des extensions et aussi sur des jeux plus anciens on va dire des peut-être pas encore des classiques mais voilà donc je vais vous présenter des jeux aujourd'hui mais il n'y aura rien de nouveau par contre pour certains jeux j'ai quand même eu des super prix donc ça je vais quand même vous vous en parler ça peut vous intéresser et voilà on perd pas plus de temps on est parti alors je vais pas entrer dans le détail de tout ce que j'ai acheté sinon ça risque d'être très long mais donc je vais commencer par the loop alors vous le savez je l'avais déjà c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup c'est la raison pour laquelle je me suis acheté donc les deux extensions à savoir la revanche de fusilla et la brigade à poils les deux extensions combinées ça me rajoute donc deux modes de jeu qui sont liés à fusilla et si je dis pas de bêtises il y a donc trois nouveaux personnages trois ou quatre on peut vérifier ça on peut vérifier vite fait j'avoue que je fait exactement donc ça c'est le manuel de the loop rien n'a changé on a le livret opérationnel rien n'a changé le mode solo rien n'a changé voilà la revanche de fusilla on a un très beau manuel on a un petit manuel pour la brigade à poils et on va regarder vite fait les personnages qu'est ce qu'on a de nouveau qu'est ce qu'on connaît déjà ça va aller très vite alors la rodeuse temporelle on connaît vgirl on connaît voilà les jumeaux derek sont intéressants cela parce qu'ils sont deux ils peuvent se séparer et ils ont des cartes qui font que de temps en temps ils peuvent utiliser leur pouvoir que s'ils sont sur la même case et ils ont d'autres cartes qui s'activent enfin qui sont plus intéressants justement quand ils sont séparés donc ça c'est plutôt chouette lui aussi c'est un nouveau fuklanschleig donc c'est fou quand il était jeune avant qu'il tourne mal et du coup il est de notre côté c'est chouette aussi charoman le noir voilà lui il a que des dimensions noires donc autant vous dire que pour les loupes ça va être compliqué on a arsène lupus qui est un nouveau là aussi qui va utiliser une nouvelle ressource qu'on aura aussi dans une des extensions je crois que c'est dans la brigade à poils qu'on a le charbon mr time on connaît c'est z on connaît la rodeuse 404 on connaît et ensuite c'est les modes de jeu donc là ce qu'on a de nouveau c'est les sept boules de kaijou ainsi que fusil apocalypse donc là ça va être un combat de boss on va avoir une carte avec des points de vie donc on va faire un combat de boss contre fusila voilà donc je vais pas vous en parler plus que ça mais comme d'habitude si vous voulez une vidéo plus approfondie sur ces extensions n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je ferai ça volontiers mais là comme j'ai quand même pas mal de jeux à vous présenter si je commence à m'attarder sur chaque jeu ça va être très très long ensuite j'ai pris quelques extensions pour un jeu que j'aime beaucoup un autre jeu que j'aime beaucoup c'est pas léo je l'aime beaucoup pourtant j'y ai pas énormément joué je vous avoue que j'ai pas encore fait tout le contenu de la boîte de base et de parce que moi j'avais déjà l'extension une nouvelle ère moi j'ai un petit peu mélangé j'ai pas pris la boîte d'une nouvelle ère il ya du matériel dedans mais comme les cartes sont ici j'ai pris que la boîte de base donc on a le manuel de paléo on a les suppléments aux règles et là j'ai dû imprimer j'ai dû imprimer nous proposer d'imprimer les règles des extensions donc on a le rythme d'initiation alors ça je l'ai testé vite fait je pense pas avoir fini la partie mais pour voir si j'avais bien tout compris et voir un petit peu ce que c'était voir un petit peu la difficulté du de l'extension celle ci elle est elle est proposée comme une alternative à la partie d'initiation par contre je la trouve vachement plus difficile on va être équipé donc on va avoir dans notre groupe en solo c'est plus difficile parce qu'on se trimballe toute l'équipe de d'apprentis et en fait quand on va récupérer par exemple une une lance ou une torche on voit là un biface on va devoir leur donner à eux mais pourront pas s'en servir ils pourront pas s'en servir donc l'objet qu'on a donné il est entre guillemets perdu pendant un moment ce qui est quand même pénible jusqu'à ce qu'ils aient réussi à accomplir le rite et que là on puisse retourner la carte là ils deviennent intéressants mais il faut jouer à beaucoup puisque c'est mieux d'en avoir un petit peu dans chaque équipe histoire que tout le monde puisse un peu se débrouiller parce que nous on a besoin de nos outils donc on n'a pas envie de le donner aux apprentis et d'un autre côté on a besoin que les apprentis évoluent donc voilà donc rythme d'initiation très sympathique mais il faut le jouer à on peut jouer en solo mais alors il faut jouer plusieurs plusieurs équipes quoi alors qu'est ce qu'on a d'autre j'ai tout imprimé dans le même le même manuel je me suis fait un petit manuel perso on a les frelons je vous avoue j'y ai pas encore joué donc voilà les frelons c'est le module s on a la baleine blanche c'est le module t et on a les oiseaux de terreur voilà c'est quoi c'est le module k bon ça nous fait quand même un bon paquet de cartes si on regarde dans la boîte évidemment chez moi tout est slivé mais tout rentre tout rentre mais bon il y a du matériel dans l'autre boîte et j'ai un petit peu modifié la boîte enfin modifié j'ai retiré un des trucs séparateur histoire que tout passe bien bon voilà paléo c'est toujours ça marche bien paléo ici en tout cas avec les amis avec qui je joue tout le monde aime bien il sort pas si souvent que ça mais ça c'est la même raison que pour tous les autres jeux c'est qu'en général j'évite d'avoir une pile de la honte donc on joue aux nouveautés on joue souvent aux nouveautés il va falloir que j'arrête d'acheter à un moment donné parce que sinon je ne rejoue pas assez à mes anciens jeux qui sont pourtant excellents alors là je vais pas dire que je me suis fait avoir j'ai fait une connerie attention je trouve le jeu excellent et c'est pour ça que je l'ai acheté talisman certains me diront ouais mais talisman c'est un peu un monopoly médiéval c'est vrai que mécaniquement on a quelque chose de très simple puisque il nous suffit de lancer le dé et en fonction de notre résultat on déplace notre personnage si on a fait un 4 on se déplace de quatre cases tu vas me dire là oui c'est comme au monopoly sauf qu'ici on peut choisir si on veut aller vers la gauche ou vers la droite et comme il y a plusieurs pistes on a une piste extérieure une piste centrale et on a une piste médiane on va dire en fonction de là où on est on va aussi pouvoir revenir sur la piste précédente donc il se pourrait que juste avec un 4 ou plus on puisse se déplacer sur quatre cases différentes mais c'est un jeu qui va raconter une histoire franchement c'est un jeu que celui-là j'y ai joué j'ai trouvé ça vraiment sympathique malgré la simplicité de la mécanique plus on avance plus des plus des cartes vont se rajouter sur les cases donc les cases vont changer il va y avoir de l'interaction bon j'ai peint mes figurines je suis pas très bon peintre mais bon je trouvais ça plus sympa la petite anecdote avec ce jeu c'est que je l'ai payé plein pot donc c'est un jeu qui coûte qui coûte genre c'est pas donné je crois que c'est 54 euros je crois que c'est ça c'est entre 55 soit 100 euros je crois que j'ai payé 54 et quand je suis rentré chez moi comme d'habitude je dépeigne je vérifie un petit peu le matériel je compare avec le manuel et je vois que dans le manuel on a des socles sur les figurines je me dis je serais peut-être pas obligé de les peindre je regarde dans la boîte j'ai pas donc là je me rends sur le site de matago pour aller sur le sav là en ouvrant le site je me rends compte que en fait c'est les 40 ans de talisman c'est leur anniversaire et il y avait une énorme promo dessus que j'ai raté moi j'ai payé le jeu plein pot alors qu'il était je sais plus peut-être à 40% ça m'a un peu fait chier après la partie qu'on a joué on n'était qu'à deux pour ce cette fois là on a joué qu'à deux et déjà deux j'ai trouvé ça plutôt sympa on a quand même une douzaine de personnages qu'on peut incarner donc en fait ce qui se passe c'est que on donne c'est 12 attendez je sais même si c'est 12 de toute façon on donne trois personnages à chaque joueur en début de partie de façon aléatoire et ensuite on choisit un des trois voilà donc on a ça c'est que la boîte de base j'ai aucune extension donc on a un voleur on a un assassin et bien justement la partie qu'on a joué moi j'étais le voleur et mon adversaire était l'assassin déjà j'ai trouvé ça sympa que le voleur et l'assassin soit deux classes séparées parce que moi je suis un ancien de World of Warcraft et ça m'a toujours un petit peu perturbé parce que je me dis merde un voleur ça a quand même rien à voir avec un assassin ceux qui ont joué savent de quoi je parle et c'est vraiment bien foutu donc l'assassin était très fort en combat surtout si c'est lui qui a l'initiative d'ailleurs que si c'est lui qui a l'initiative parce que bon ben c'est lui qui vient pour nous assassiner le voleur est pas spécialement bon en combat par contre vu qu'il a tendance à voler un petit peu plein de trucs il est stuff il avait du stuff et tout donc ça c'est vraiment chouette on a un elfe on a un sorcier on a un troll on a une goule on a une prophétesse on a une sorcière on a un guerrier on a un moine on a un druide on a un menestrel on a un prêtre et on a un nain ensuite on a des grenouilles ça c'est pas des personnages qu'on incarne c'est juste qu'il ya un certain moment dans la partie un petit peu comme dans World of Warcraft où on peut se faire transformer en mouton ici on peut se faire transformer en grenouille sauf que ça peut durer plusieurs tours voilà donc tout ça ça représente combien de personnages j'avoue j'ai pas compté on ferait 14 dans ce cas mais je pense pas que ce soit très conseillé le jeu dit qu'on peut y jouer jusque 6 je l'ai vu sur la boîte de deux à six joueurs si on veut y jouer jusqu'à six on pourra pas donner trois personnages à chaque joueur en début de partie mais bon voilà pour l'instant alors j'ai fait qu'une seule partie et ça m'a bien plus j'ai clairement envie d'y rejouer donc talisman même si vous vous dites c'est un jeu qui est peut-être un petit peu trop simple c'est pas suffisamment expert et ben détrompez vous le jeu est vraiment sympathique ça raconte une histoire il se passe des trucs c'était c'était vraiment chouette c'était vraiment une expérience et on va y rejouer alors là on va commencer à entrer sur les jeux normalement j'achète pas des masses sur sur philibert je suis plutôt un partisan de faire tourner le commerce local sauf que le magasin où je vais lui d'autres auteurs je sais pas il n'a pas fait il commence ses soldes en jouillet vraiment très très tard voir il n'en fait pas je sais pas en tout cas j'ai pas vu d'annonce sur sur le site ou sur facebook j'ai pas toujours envie de me déplacer parce que je dois aller quand je vais au magasin je dois y aller en voiture j'ai pas toujours envie d'aller au magasin juste pour voir s'il ya des soldes et pour qu'ils me disent ben non pas encore donc là j'ai un petit peu regarder ce qui se passait sur philibert j'ai pas vraiment profité des soldes mais je suis allé voir dans les ventes flash et je dois dire que j'ai trouvé des trucs vraiment sympa donc n'hésitez pas sur philibert à regarder les ventes flash ici je vous donnerai les prix j'ai trouvé dog park un jeu que j'ai vraiment trouvé plutôt sympa c'est pas le jeu de l'année on va pas se mentir mais je le mettrai un petit peu dans la même catégorie que d'autres jeux que j'ai déjà qui sont par exemple fresh waterfly ou éventuellement wingspan donc c'est un jeu de collection ici tu sais de la collection de chiens on va avoir différentes races de chiens en fonction de la mise en place certains chiens auront plus de valeur en fin de partie mais il va falloir être celui ou ceux en tout cas qui ont le plus de chiens de cette espèce donc il va y avoir un petit peu de la bagarre pour récupérer certaines races de chiens au détriment d'autres on a du matériel qui est absolument magnifique donc j'aime bien quand les boîtes sont bien rangées on a un beau manuel on a un beau plateau et regardez ça on a une boîte bon ça c'est moi qui écrit très mal donc ça on va pas rien on a une boîte qui est vraiment bien rangée on a des petites boîtes pour mettre les petits les petits jouets des chiens on a nos plateaux perso qui sont les plateaux chenilles voilà on a nos pions de pour le scoring on a des pions pour la promenade bon voilà le jeton premier joueur ça c'est un marqueur de tout on a des petits petites roulettes comme ça puisque donc c'est un jeu d'enchères un petit peu enfin pas un petit peu c'est un jeu d'enchères la particularité c'est que pour choper un chien il y aura toujours le nombre de chiens qui correspond au nombre de joueurs sur le plateau si on joue à deux on va avoir un joueur fictif avec on va avoir une sorte d'automa et donc ce qui va se passer c'est que si un chien qui nous intéresse vraiment et ça va arriver puisque on va avoir comme je l'ai dit des chiens qui ont plus de valeur que d'autres bien on va se battre pour les récupérer le truc c'est qu'on va payer le chien en points de victoire donc déjà si on a plus de points de victoire ben on est un petit peu on est un petit peu caca on devra se contenter des restes on va dire et donc on va devoir payer en points de victoire si jamais on perd l'adversaire à miser plus et qu'il a récupéré le chien et bien nous on devra payer quand même un point de victoire pour récupérer le chien qui reste ensuite on va devoir emmener le chien en promenade pour récupérer des jouets et des trucs comme ça puisque pour emmener le chien en promenade il va falloir payer avec les jouets donc on a des nonos des babales des pouet pouet et des bâtons voilà donc je vais pas entrer plus dans le détail que ça mais un jeu plutôt sympa alors j'y ai joué j'ai testé en solo j'ai bien aimé même si je trouve que l'automat alors peut-être que c'était parce que c'était ma première partie je trouve assez fort enfin assez fort en fait en fin de partie on va pas avoir de réellement de scoring comment je vais expliquer ça attendez on a normalement voilà en fin de la partie il faut que j'ai au moins quatre jouets peu importe lesquels huit colliers alors il faut savoir qu'on gagne un collier à chaque fois qu'on promène un chien il ya moyen d'en gagner autrement mais normalement huit colliers en fin de partie c'est normal ça devrait être c'est ce qu'on devrait avoir il ya moyen peut-être d'en avoir un petit peu plus mais oui ça se joue normalement et gagner au moins trois fois le prix expert ça ça va être difficile parce que justement c'est ce que j'expliquais le prix expert c'est d'avoir un maximum de chiens donc soit égal soit plus que l'adversaire pour pouvoir avoir le prix si on est égal on va avoir le prix tous les deux mais il faut réussir à avoir autant de chiens que les adversaires sur une catégorie de chiens c'est à dire s'il ya un adversaire qui en a un plus que nous c'est lui qui a le prix et si on arrive à faire ça on va regarder à l'arrière en fonction des points de victoire voilà moi quand j'avais testé de mémoire j'avais réussi ça mais j'avais genre 45 points de victoire donc j'étais ici une étoile et dit une étoile bah il ya un os donc oui j'ai terminé la partie est ce que j'ai gagné pas sûr après si on n'arrive pas à remplir ces objectifs là on n'a même pas droit de retourner la carte donc là dans ce cas là c'est vraiment perdu voilà le jeu était plutôt sympathique encore une fois c'est pas désagréable de jouer avec un jeu qui a du beau matériel même si j'ai un petit défaut sur mon plateau voilà je vous montre quand même je sais pas s'il y en a d'autres qui ont eu ça j'ai un petit un petit décollement là ça se voit pas peut-être à la caméra pile au milieu j'ai un petit peu le plateau qui se décolle la pile au milieu et quand on fait glisser quelque chose par exemple qu'on va ici on va devoir placer des petits tokens ou des petits des petits jouets supplémentaires si on les fait glisser ils peuvent accrocher au milieu ça peut être chiant faudrait que je vois si j'arrive il va recoller je sais pas trop parce que le fait que ce soit pile dans le coin bah j'ai pas envie de coller et que ça m'empêche d'ouvrir le plateau correctement c'est pas ultra gênant faut juste que j'y pense et que j'évite de faire glisser et voilà voilà donc oui on a une boîte qui se range parfaitement chaque truc à une place et voilà doc park c'est une jolie boîte de jolies cartes alors il y en a qui n'aiment pas les cartes parce que justement c'est des dessins certains sont un peu plus moche que d'autres alors doc park je les payé 18 euros 11 sur philibert le prix recommandé sur le prix conseillé c'est 44 90 on va dire 45 euros donc là je trouvais que 18 euros 11 c'était quand même vachement intéressant ensuite on va passer à d'une mais bien c'est d'une un jeu de conquête et de diplomatie l'ami avec qui je joue le plus régulièrement a déjà d'une imperium le premier la boîte de base j'y ai pas encore joué j'avoue que j'y ai pas encore joué on en a déjà parlé c'est prévu et tout sauf que bon on joue à d'autres trucs et donc là moi j'ai choisi de prendre d'une un jeu de conquête et de diplomatie bon déjà je vous dis le prix le prix conseillé normalement c'est 45 euros donc 44 95 en fait mais c'est vrai que ça fait un peu cher vu le matériel c'est clair qu'on paye c'est clair qu'on paye la licence mais moi je l'ai payé 22 euros 66 qui rend tout de suite nettement plus intéressant et j'ai fait une partie et j'ai trouvé ça vraiment très chouette alors c'est un jeu de guerre c'est un wargame donc on va avoir notre plateau au centre de la table voilà certains diront qu'on voit pas très bien dans les zones sombres bon moi j'ai une bonne vue donc ça me pose pas de soucis c'est vrai que là on se rend pas compte peut-être mais on le voit quand même mais il y a un siège ici il y en a un autre là mais le but ça va être le contrôle de ces points donc ils appellent ça les citadelles parce que c'est pas forcément des sièges parce qu'on a ici harakin harakin c'est une citadelle voilà donc c'est un jeu de guerre où on va alors normalement je vous montre quand même la boîte il y avait un thermoformage pardon il y avait un thermoformage qui était plutôt bien fait sauf que dès qu'on se livre une carte c'est terminé il n'y a plus rien qui rentre donc voilà j'ai mis une boîte pour mettre un petit peu tous les tokens les cartes sont ici ça c'est l'épi c'est aussi la monnaie et on a les plateaux de joueurs qui sont juste en dessous ce qui va se passer c'est qu'on va avoir une tempête qui va tourner tout autour du plateau pendant toute la partie si on a de l'épice qui est apparu ici et des hommes des soldats peu importe si la tempête passe elle balaye tout à l'exception évidemment des fremen puisque c'est un jeu qui est asymétrique donc les fremen ils sont chez eux ils savent gérer la tempête donc oui la tempête va quand même détruire les pistes mais les fremen eux ils peuvent survivre alors on peut survivre aussi si on est caché dans les montagnes c'est assez respectueux du matériau d'origine donc ça c'est plutôt chouette on va avoir de la bagarre donc on va devoir investir de l'épice pour apporter des troupes sur la planète sauf les fremen évidemment puisque eux ils sont déjà là eux les fremen ils pop on va dire 5 par 5 sur la calotte glaciaire la calotte polaire et la calotte polaire on ne peut pas se battre c'est un havre de paix on n'y va pas il n'y a si on veut être en paix mais ça ne sert à rien il ya que les fremen qui pop à partir de là et ça leur permet de se déplacer un petit peu n'importe où sur la planète assez rapidement même si de toute façon quand on paye pour amener des troupes imaginons que je sois un arconen et que je paye pour apporter des troupes je les mets où je veux sur la planète je peux directement venir sur une citadelle il n'y a pas de problème voilà et donc on va se battre avec ce disque où en fait on va miser imaginons que j'ai on fasse une bagarre ici disons à arsunt on s'en fout j'ai dix soldats en place l'adversaire en a aussi une dizaine je sais pas je choisis de de payer enfin d'indiquer combien de soldats je vais utiliser il faut savoir que tous les soldats qu'on utilise pour aller à la guerre qu'on gagne ou qu'on perde ils sont perdus donc il va falloir quand même gérer un petit peu imaginons que je décide d'en envoyer huit en plus de mes huit soldats je peux peut-être envoyer un petit un chef ici on a rabanne la bête donc voilà je vais l'indiquer comme ça tout ça se fait évidemment de façon de façon cachée en plus de ça je vais aussi jouer une carte on a le droit on le voit ici à une une arme et une défense si on en a donc on va jouer une arme par exemple on pourrait imaginer qu'on joue un poison et qu'on mette comme défense un bouclier si l'adversaire lui de son côté il a joué un antipoison en défense et bien notre arme à poison ne fonctionnera pas par contre si elle fonctionne il va automatiquement tuer notre chef donc imaginons que l'adversaire ait joué une arme à projectiles et que j'ai pas de bouclier contre les projectiles il retire automatiquement notre notre leader donc on perd tout de suite dans ce cas-ci avec rabanne la bête on perd cinq points dans la bagarre il y a aussi la carte traître qui elle nous on ne la joue pas pendant la bagarre elle est face cachée et si j'ai justement si imaginons que je sois face à rabanne la bête et que la carte traître que j'ai eu en début de partie c'est justement rabanne la bête au moment où il sort son rabanne il a le choix il n'est pas obligé de mettre rabanne il y en a d'autres des héros il peut jouer un soldat il peut jouer peter de brise bon au moment où il sort rabanne je sors ma carte rabanne est un traître et je gagne automatiquement cette bataille rabanne c'est terminé on n'en parle plus voilà eh ben j'ai trouvé ça très chouette alors ça se joue très rapidement il n'y a que cinq tours donc en un tour on va avoir le déplacement de la tempête il se déplace avec un dé on a le dé de tempête ici voilà pouf quand je fais ce symbole là c'est l'adversaire le joueur qui a lancé le dé en fait le dé c'est un petit peu le jeton premier joueur il y en a un autre un jeton premier joueur c'est le jeton premier joueur mais le dé c'est la même chose voilà donc on peut avoir un 0 ou un 6 et on a aussi donc ce symbole de tempête où là on choisit donc on va déplacer la tempête donc ça détruit tout ensuite on va avoir l'explosion des pistes donc on va piocher une carte qui va nous dire où est ce que les pistes apparaît et en quelle quantité ça peut aussi faire apparaître un verre de sable ça peut évidemment avoir des conséquences mais c'est plutôt bénéfique encore une fois pour les frémen les frémen sont pas spécialement overcheater un vraiment chaque chaque peuple à ses propres capacités les atreides ils ont la préscience donc ils peuvent savoir ce qu'on a joué pendant la bagarre ou nous forcer à le faire en utilisant la voie donc ça la voie c'est plutôt l'emporium qui utilise ça avec la 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 reine mère enfin bon les les archonaines ils ont plus de traîtres ils peuvent utiliser vraiment c'est vraiment bien fait donc voilà on fait apparaître les pistes ensuite on a le gain de cartes parce qu'on va toujours avoir une main de quatre cartes de je veux dire combat et défense donc ça on remet notre main un jour ça c'est gratuit on va aussi avoir une phase de marché c'est peut-être à ce moment là je sais plus exactement où là on va pouvoir acheter des cartes qui pourraient être intéressantes ça aussi c'est intéressant puisque quand on achète des cartes au marché on les paye à l'impérium donc le joueur qui joue l'impérium évidemment va gagner plus de plus d'argent que les autres et c'est complètement thématique donc ça c'est chouette on a la phase de résurrection puisque quand on va perdre nos héros ou des soldats ils vont se retrouver dans les cuves télacus et là on va pouvoir payer pour les ressusciter ça se fait alors on n'a peut-être pas encore vu ça dans les films je veux pas faire le ticket qui a lu les bouquins je vous avoue que j'avais pas lu les bouquins avant d'avoir vu comment je vais expliquer ça non il y avait le vieux film celui de lynch je l'avais vu quand j'étais petit j'avais pas trop de souvenirs je l'ai revu avant de voir celui de ville neuve et ensuite je me suis dirais j'aimerais quand même bien lire le bouquin j'ai eu le temps lire le premier ce qui a de bien c'est que le premier ben c'est déjà deux films les deux films de ville neuve c'est que le premier bouquin donc ça c'est ça c'est vu c'est ok ensuite j'ai lu le deuxième qui est quand même beaucoup plus court mais qui nous explique les cuves télacus plus en détail en tout cas et en là je suis en train de lire le troisième mais je lis pas beaucoup je lis quelques pages par jour quand je vais faire caca ensuite qu'est ce qu'on a on a le déploiement et le déplacement donc c'est ce que je disais on paye pour faire venir nos troupes et ensuite on va déplacer des troupes soit celles qu'on vient de faire venir soit d'autres qui étaient déjà là ensuite on a la phase de combat et ensuite on a la phase de récolte d'épices évidemment si on perd un combat imaginons qu'on avait dix soldats on en a misé cinq si on perd le combat on les perd tous même ceux qu'on n'a pas misé attention donc voilà je n'entre pas plus dans le détail que ça il ya aussi une autre subtilité si on veut jouer juste à deux nous on l'avait pas fait nous on avait joué impérium contre atreït si je dis pas de bêtises mais on a des alliances possibles qui combinerait le pouvoir de deux factions donc si on veut jouer à deux on peut jouer encore une fois cette thématique atreït fremen qui joue ensemble contre archon and imperium impérium voilà et donc ça combine un petit peu les capacités des factions donc c'est chouette alors le matériel est pas de grande qualité enfin je veux dire les disques les disques sont bien les cartes bah je les ai slivés donc après je m'en fous moi je slive dès que je sens que les cartes en général je slive quand on manipule les cartes il y a deux jours où on manipule très peu les cartes elles sont posées on en parle plus donc là c'est pas nécessaire de sliver ici je les ai slivés d'autant plus que comme je trouvais qu'elles n'étaient pas spécialement épaisse elles n'étaient pas tressées ni rien donc je slive et voilà problème résolu et sinon bah c'est vrai que les choumots d'épices et tout c'est un peu petit mais ça fait le taf puisque le plateau n'est pas gigantesque donc il faut pas non plus qu'on ait des jetons qui débordent de partout donc ensuite on va s'attaquer à un gros jeu c'est dinosaure world bon clairement c'est jurassic park alors dinosaure world je regarde ma petite fiche le prix conseillé c'est 60 euros je l'ai payé 25 euros 39 donc plus que 50% moins cher j'y ai joué vraiment très très chouette d'ailleurs je me suis commandé des petits dés je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je vais pas entrer dans le détail du jeu on a du super matériel encore une fois on a un sac en toile juste pour contenir des dés manuels il faut une grande table parce qu'on va avoir ce plateau là on va avoir ce plateau là on va aussi avoir ce plateau là tout ça ça va représenter le plateau central accompagné de celui ci pour un petit peu le scoring le niveau de fun et tout ça on va avoir un plateau perso donc c'est du double couche comme ça comme ça va qui sera accompagné de notre parc un petit peu comme ça donc il faut quand même prévoir pas mal de place sur la table je vais pas entrer dans le détail comme je l'ai fait avec dune sinon ça va être trop long on a plein de matos alors on a un thermoformage mais bon bon il faut quand même utiliser des sachets ça se balade un petit peu et si je cherche voilà ici on a des petits trucs qui sont tout petits qui représentent le niveau d'ennui en fait à chaque fois qu'on va aller sur une attraction ou sur un enclos quand on va y aller la première fois on va rajouter un petit 1 pour dire attention niveau d'ennui vient de passer à 1 si tu y reviens les visiteurs ça va peut-être un petit peu moins leur plaire parce qu'on organise des visites du parc et donc si on y retourne et bien le niveau d'ennui va passer à 2 et ainsi de suite et évidemment plus le niveau de l'ennui est élevé moins ça va être intéressant d'y aller et donc j'ai simplement commandé des petits dés des tout petits dés blancs pour remplacer ça puisque de toute façon ça ne va que jusqu'à 5 et à chaque fois donc on doit retirer le petit 1 pour venir mettre un petit 2 et je me suis dit bah juste retourner un dés ce serait plus simple en fait voilà donc c'est la seule chose que je vais modifier dans ce jeu c'est déjà pas mal on met tout dans la boîte tout rentre parfaitement donc ça c'est chouette voilà très chouette jeu les parties assez longues et encore nous on avait joué en mode normal on a encore la possibilité de jouer en version en mode long on va faire un tour de plus mais vraiment très sympathique très très stratégique c'est un jeu qui demande à être joué plusieurs fois clairement pour appréhender les mécaniques et les stratégies savoir vers quoi on va aller c'est vraiment chouette voilà c'est vraiment chouette ensuite là c'était un petit braquage on va dire et le prochain aussi le prochain c'est 3000 truand de core conixia qui a un prix conseillé de 45 euros et je les paye 11 euros 33 donc vous dire qu'à 11 euros 33 c'est un jeu qui m'avait déjà fait un petit peu de l'oeil quand il est sorti mais j'avais hésité puisque les critiques étaient pas dingues mais moi le thème me plaisait mais je me suis dit voilà les critiques comme moi je vais tester et j'aime beaucoup voilà moi j'aime beaucoup après j'y ai joué avec un ami lui l'a moins aimé il s'est quand même bien amusé mais il n'était pas comme un fou surtout que lui apparemment le thème le fait que soit western mais avec des éléments de technologie ça lui plaisait bien sauf qu'il n'a pas trop ressenti le thème pendant la partie ce que je peux comprendre la particularité de ce jeu c'est qu'on va avoir des transparents donc je vais pas m'amuser à le faire quoi que je pourrais avec une carte aller encore une fois moi j'ai mis ma fameuse boîte de chez action on avait un autocollant dans la boîte donc je l'ai mis dessus voilà très bien on a le plateau de jeu qui est là mais je vais pas le sortir on a les plateaux perso aussi ce qui va se passer pendant la partie c'est que on va à chaque fois alimenter le marché des cartes avec une combinaison entre un transparent et une carte par exemple ici je regarde même pas je combine mon transparent et ma carte tac et je me retrouve on voit que c'est super bien fait avec une un chauffeur égoïste qui coûte 5 de thunes il suffit de compter les billets on voit qu'il ya un billet qui est caché ou qui pourrait être caché en fonction de la carte qui est en dessous et on voit ici donc à la fin de notre tour on peut dépenser deux dollars pour utiliser ce truand et alors l'utiliser c'est défausser ce truand pour voler un des coffres de l'entrepôt c'est vraiment pas mal c'est un bon pouvoir pour une carte qui coûte qui coûte 5 mais il faut savoir que si on veut acheter un coffre de l'entrepôt si je dis pas de conneries ça coûte 12 donc c'est plutôt c'est plutôt une bonne carte et je pourrais utiliser le même transparent avec une autre carte voilà là je fais un changement on voit que je me retrouve avec une carte qui coûte beaucoup plus cher cette fois ci c'est toujours un chauffeur puisque c'est le même transparent par contre c'est un chauffeur charmant qui coûte 8 dollars cette fois ci lors du recrutement donc c'est au moment où on récupère le truand utiliser ce truand puis défausser le du saloon et gagner un de réputation la réputation c'est les points de victoire et utiliser ce truand c'est défausser ce truand pour voler un coffre de l'entrepôt voilà c'est normal puisque voler un coffre de l'entrepôt c'est le pouvoir du transparent et je vous montre la carte sans le transparent ben voilà on voit qu'il pourrait coûter vraiment très très cher et utiliser ce truand mais on sait pas ce que ça peut être en fait le jeu porte bien son nom 3000 truands puisqu'il y en a exactement 3000 il y puisque déjà les cartes les transparents sont rangés dans un certain ordre ici on peut voir qu'on a des cartes de niveau 1 et ensuite en dessous on a des cartes de niveau 2 pendant la partie on va d'abord piocher des cartes de niveau 1 avant d'arriver aux cartes de niveau 2 c'est pareil pour les transparents on va d'abord avoir du vert ensuite du violet et ensuite du noir donc il y a peu de chance qu'on se retrouve avec une carte de niveau 1 dans une pochette noire par exemple mais ça peut arriver quand même puisque le pouvoir de certains truands ça va justement être d'échanger leurs cartes avec un autre transparent donc voilà la particularité du jeu c'est qu'on va se battre pour récupérer des coffres qui représentent des points de victoire et que pendant toute la partie dans une version une partie normale on va dire une partie courte ça va être 2 pour une partie longue c'est 3 donc pendant toute une partie on ne va récupérer que trois coffres et le gros la grosse source de points de victoire c'est justement ces coffres ça peut aller jusqu'à 8 points le plus gros coffre c'est 7 mais si on récupère un coffre sur lequel il y a un jeton qui correspond à sa valeur il vaut un de plus parce qu'en fait on va pouvoir vérifier les coffres à certains moments pendant la partie presque tout le temps on a plein de pouvoir pour faire ça et on va pouvoir mettre un petit un petit marqueur dessus un pence bête pour indiquer ouais j'ai vu ce coffre dedans bah c'est un 4 sauf que peut-être comment on va peut-être mentir pour éviter que l'adversaire nous le prenne ou pour faire en sorte justement que l'adversaire le prenne ou peut-être qu'on ne va pas mentir en espérant pouvoir se le choper plus tard pour parce que si on n'a pas menti et que c'est vraiment le jeton qui correspond au coffre et bien le coffre vaudra un de plus donc voilà moi j'ai trouvé cette mécanique de bluff plutôt intéressante et moi j'ai vraiment bien aimé j'y ai déjà joué pas déjà ça représente pas beaucoup trois ou quatre fois trois fois je crois et moi vraiment je kiffe après les goûts et les couleurs je comprends parfaitement par contre j'ai joué à chaque fois en partie courte et ça va vraiment très vite donc ça va être clairement pour moi un jeu de fin de soirée on a fait un gros jeu mais on a encore une demi-heure avant de partir on sort 3000 truons ça passe ça passe très bien le prochain c'est un gros jeu c'est un des rares jeux que j'ai acheté sans trop savoir ce que c'était en général j'aime bien me renseigner avant d'acheter un jeu je regarde des vidéos je regarde des avis j'aime bien j'ai pas envie d'acheter un jeu qui va pas me plaire surtout qu'un jeu ça coûte cher surtout que celui ci le prix conseillé c'est 85 euros par contre je l'ai eu pour 37 euros 27 voilà c'est machina arcana comment je l'ai eu à 37 27 mais en fait il était à 47 27 sur les vans de flash de philibert mais comme j'avais un bon 10 euros bah je me suis dit je vais l'utiliser donc ouais on peut combiner un bon avec une vans de flash ce qui fait que j'ai payé 37 27 pour machina arcane voilà c'est du donjon crawler j'ai envie de dire classique enfin c'est du donjon crawler j'ai pas encore fait de vraie partie c'est le seul jeu parmi tous ceux là que j'ai pas encore vraiment joué j'ai essayé un peu en solo quand je lis les règles j'aime bien de faire ça je mets en place je fais comme dit le manuel et je joue un petit peu mais j'ai pas fini de partie surtout que ça a l'air assez long alors quand on commence la première fois on a un premier manuel ici ou là on a une première partie mais qui est scripté ils nous disent voilà le joueur il a pioché telle carte il a lancé le dé il a fait autant et on fait un petit peu on fait exactement ce qu'il nous dit pour bien comprendre et ça va nous mettre certaines situations du coup en évidence ensuite on a le vrai manuel de jeu pour moi le bémol du jeu c'est pas grand chose mais c'est les aides de jeu qui sont quand même assez importantes parce que je trouve le jeu assez complexe et c'est juste une feuille qui est pas épaisse du tout c'est vraiment du papier tout fin tout fin et le problème c'est que comme c'est plus large que du format A4 je peux même pas la plastifier parce que j'ai pas de plastifieuse en A3 il va falloir que je trouve quelque chose mais ça se fera plus tard j'imagine que je trouverais bien quelqu'un qui a une plastifieuse en A3 bon on a une boîte qui est super bien faite comme j'ai déjà dit juste avant j'adore ça avec tout un tas de tokens qu'on va utiliser pendant la partie ici on a des personnages la particularité du jeu qui fait qu'il ne coûte pas non plus à une centaine d'euros voire plus c'est qu'il n'y a pas de figurines ça va être que Death Stranding là dedans c'est Death Stranding autre chose intéressant c'est que on va avoir tout un tas comme ça de plateau de tuiles si je devrais faire une comparaison avec terminator la mise en place va être complètement inversée puisque dans terminator on va avoir une longue mise en place parce qu'il va falloir qu'on cherche déjà quel plateau on va devoir assembler avec lequel comme on regardait soit sur notre carte d'escarmouche ou sur le scénario on va devoir assembler le plateau v4 avec le H2 et ensuite on va devoir placer tous des tokens dessus tous les caisses de ravitaillement les couverts les portes ici non rien du tout on prend le plateau par exemple celui ci et tout est déjà imprimé dessus et donc à l'inverse de terminator si je viens récupérer le coffre ici je vais mettre un token dessus pour le cacher pour dire qu'en fait il est considéré comme détruit une fois qu'on l'a qu'on l'a ouvert donc à la fin de partie on va avoir plein de tokens qui vont cacher tout un tas de trucs alors que dans terminator c'est le contraire plus on avance dans la partie plus on va enlever les tokens qu'on a mis lors de la mise en place et la mise en place et bien on pioche de façon random une tuile comme celle ci on va avoir un petit symbole ici qui nous indique attention c'est ici l'entrée donc on va mettre une tuile ici pour dire que c'est l'entrée et quand on va venir explorer par ici ou par là et bien là on va venir rajouter une autre tuile sur le côté comme ceci et le donjon pourra faire que deux sur deux maximum si je décide de venir réexplorer par là et bien je vais rajouter une tuile ici mais la première va disparaître et tous les monstres qui sont dessus vont être banni donc ça ça peut être intéressant par contre on ne peut pas le faire si on a toujours des joueurs sur cette première tuile donc voilà on a plein de tuiles donc ça c'est chouette parce qu'on va avoir plein de mises en place différentes on a le plateau sur lequel on va venir mettre le scénario c'est du double couche donc ça c'est chouette le jeu de ce que j'ai remarqué est quand même assez frustrant parce qu'on va avoir un niveau ici de de monstres pour le premier scénario je crois que c'est 7 on lance un dé c'est un dé un dé 10 un dé 8 je sais plus on lance un dé si on fait 7 ou plus on fait popper un monstre si on ne fait pas popper le monstre on va venir diminuer le truc ici ce qui fait que le prochain tour si on fait 6 ou plus on fait popper un monstre il fait que fatalement au bout d'un moment on va faire popper un monstre si c'est comme moi et que on n'est pas très chanceux au dé on fait popper un monstre à chaque fois et surtout que chaque joueur après son après le tour global de chaque joueur tout le monde va lancer ce dé ce qui fait que si on y joue à 3 on a trois chances de faire popper un monstre à chaque tour ça peut aller très vite là c'est pour venir ajouter un petit malus dans le donjon c'est le même système sauf que là on va lancer le dé qu'une seule fois on a nos plateaux perso voilà c'est très bien fait sur lesquels on vient mettre notre carte de personnage et on va pouvoir gérer ses points de vie ses points de ça c'est l'essence et ça c'est son endurance je sais plus le nom exact ça va être ça les points d'action donc on voit qu'on en a six se déplacer d'une case c'est un mais ouvrir un coffre c'est trois donc ça peut aller très vite on pourra pas faire six actions par par tour voilà donc comme je le disais on a tout un tas de standis ça c'est un de nos personnages donc qu'il y a de bien c'est que c'est très clair sur le plateau on n'est pas obligé de le print de le peindre ça prend pas trop de place sur dans la boîte parce qu'on retire le plateau et voilà et en dessous on va avoir des cartes alors moi j'ai que la boîte de base je sais qu'il existe des extensions mais bon voilà moi j'ai que la boîte de base donc on a toutes ces cartes là les dés bah tiens je vais vérifier si c'était un des 10 ou un des 8 qu'est-ce qu'on a comme dés voilà on a les dés de combat qui sont les dés de combat haut ça c'est les dés de combat qui sont les plus forts parce qu'ils vont jusque 3 on a les dés de combat dit bas voilà ce sont les dés blancs qui vont que jusque 2 on a le dé donc c'est un des 10 le dé basique celui qui va servir à faire popper des monstres ou augmenter le danger avec les cartes je sais plus le nom et on a le dé de régénération quand on va activer une tuile avec des enfin une icône avec de la région c'est un engrenage on va pouvoir augmenter soit notre rendu soit notre notre point de vie donc ça aussi ça peut être frustrant parce qu'on aurait envie de se soigner on lance le dé ben là je vais je vais le lancer bon ben voilà j'ai fait trois en endu peut-être que c'est bien mais je me suis pas soigné quoi donc voilà après j'ai vu que des pouces certains personnages avaient le pouvoir de soigner voilà voilà tout ça ici ce qu'on voit là c'est les portes parce que on va avoir l'occasion de refermer des portes pour essayer de bloquer la progression de certains monstres les monstres auront la possibilité de détruire ces portes voire de les ouvrir mais ça j'ai pas encore eu parce que quand j'ai dit j'ai fait que tester vite fait mais de ce que j'ai vu quand un joueur est éliminé quand il a perdu son personnage quand il est mort il va du coup incarner les monstres du donjon et ce qui se passe c'est que les monstres de base sont des monstres dit stupide qui n'essayent pas d'ouvrir une porte il fonce tout droit et il la défonce une fois que le monstre est incarné par par un joueur c'est plus le cas il peut ouvrir les portes et voilà encore une fois la boîte est vraiment très bien faite donc ça c'est chouette pour l'instant je vous ai dit j'ai pas encore fait de vraie partie donc je peux difficilement donner un avis mais pour l'instant pour moi le terminator vous le savez j'ai déjà dit plein de fois le terminator en termes de donjon crawler c'est mon jeu préféré même si j'aime aussi beaucoup le le alien d'ailleurs j'ai pas encore fini la campagne d'alien peut-être que je vous en reparlerai quand j'aurai fait cette campagne de alien encore une belle journée de soleil pour l'instant je préfère le terminator à machina arcana mais peut-être que mon avis changera quand j'aurai fait une vraie partie complète mais de ce que j'ai compris ça peut être très long puisque le manuel insiste à certains endroits pour nous dire si vous jouez si vous voulez jouer une partie courte vous pouvez enlever telle ou telle carte et si vous voulez jouer une partie encore plus courte vous pouvez encore enlever telle ou telle carte et là je me dis bon là c'est si long que ça qu'est ce qu'ils disent sur la boîte sur la boîte ils disent entre 30 et 240 minutes ça veut rien dire c'est entre une demi-heure et 4 heures donc à mon avis il faut plus tabler sur 4 que sur 30 minutes ou alors c'est vraiment si on se fait défoncer vite fait donc voilà donc je suis pas mécontent de mes achats il faut savoir que j'en ai encore un qui arrive j'ai pas noté le prix non deux c'est vrai il y en a deux j'ai payé 5 euros pour alors clairement le jeu m'intéresse c'est pas spécialement le jeu de la dame mais je me suis dit pour 5 euros moi j'avais bien aimé la série de netflix et juste avoir la boîte du jeu près de ma télé pourquoi pas ça peut être une déco sympa je me suis renseigné quand même j'ai été voir le jeu et je me suis dit bah il a pas l'air si mal que ça le matériel a pas l'air dingue je pense que la plus grosse critique du jeu c'est que voilà on paye la licence on paye netflix pour un jeu où au final c'est que des trucs c'est pas un jeu de c'est pas un jeu d'échecs du coup ça va être un jeu de capture de pions sur un plateau d'échecs mais on va jouer qu'un seul pion qui est une dame mais en fonction des cartes qu'on a programmé à l'avance on va programmer de ce que j'ai compris un certain nombre de cartes je vous en reparlerai quand j'aurai le jeu mais si par exemple je retourne une carte et que ma carte c'est un cavalier mon pion va se déplacer comme un cavalier si la carte suivante que je retourne c'est un fou ma carte enfin mon pion va se déplacer comme un fou voilà et au final il n'a pas l'air si mal que ça et alors celui que j'ai vraiment acheté parce que bon on est 5 euros celui là le jeu de la dame comme je vous l'ai dit je l'ai pris parce qu'il était à 5 euros mais j'ai pris aussi dinner in paris voilà quelle heure sympa j'ai pas de jeu comme les les aventuriers du rail de ce que j'ai compris dinner in paris emprunte un petit peu les mécaniques j'ai déjà joué aux aventuriers du rail mais en démat seulement en démat j'ai joué sur steam et dinner in paris avait là aussi du beau matériel ça pouvait donner envie ça a pas l'air trop compliqué donc je pense que je pourrais même y jouer avec les enfants donc voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve prochainement donc comme je vous l'ai dit si vous voulez une vidéo plus approfondie sur un des jeux que j'ai cité aujourd'hui n'hésitez pas à me le demander et je le ferai sans problème voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut